Le tableau qui vient d'être vendu représente, c'est Corot qu'il précise, la baie de Somme. Tout au long de sa carrière, le peintre a souvent quitté Paris, voyagé sur le terrain. C'est à Arras, et pour une exposition temporaire au musée de la Chartreuse de Douai, que l'on retrouve aujourd'hui la trace de ses nombreux voyages dans nos régions. Ce qui l'attire dans le Nord, c'est une histoire d'amitié. À Arras, il rencontre Constant Dutilleux, ensemble il peigne, parfois les mêmes paysages. Ce qui l'intéressait, c'était les changements de lumière. Cette lumière si particulière des pays du Nord, toujours un peu filtrée par les nuages. Toutes ces variations atmosphériques l'intéressaient, la végétation également, et des paysages finalement très simples, très humbles. Curieux et gourmand de paysages, Corot vient en Picardie-Maritime une première fois en 1830. Il en est vaguement déçu. Il y revient à partir du milieu des années 1850. Il peint la côte d'Opale, la baie de Somme et des coups de vent dans les dunes de Cailleux. Il est alors à l'apogée de sa carrière, il transporte son chevalet sur le terrain, au gré d'invitations amicales et des paysages qu'il inspire. Corot a sans cesse étudié et commencé à travailler ses tableaux sur le motif, en plein air, mais après, il y a toujours une phase de recomposition et une phase de retravaille après en atelier. Pour revenir à ce petit tableau, celui dans lequel Corot représente la baie de Somme, on peut imaginer qu'il a été peint ici, en fond de baie, avec la ville de Saint-Valerie en arrière-plan. Mais c'était il y a plus de 150 ans, sans doute à marée haute, et peut-être a-t-il laissé dans l'image la fantaisie d'une recomposition ou le souvenir d'un motif retrouvé en atelier. Merci. Merci.